La majorité des nouveaux députés sont connus après la proclamation des résultats par la CEI. Ces personnes qui sont appelées à voter des lois ont été élues pour cinq ans. Dans le dossier de ce soir, nous vous dévoilerons le secret de la fabrication du Soumara. Vous découvrirez d'où provient ce qui servait et qui sert encore aujourd'hui d'assaisonnement pour les sources de nos mamans. Sans oublier les vertus thérapeutiques de ces grands pouvoirs qui dépassent nos frontières. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Proclamation des premiers résultats des législatives par la Commission électorale indépendante depuis hier. Sept millions et demi d'électeurs étaient appelés à élire leurs députés. Les principales forces politiques ont participé à ces élections législatives qui se sont déroulées dans le calme. A l'occasion de la Journée mondiale des droits de la femme, célébrée tous les huit ans, l'Académie voyenne des langues maternelles a organisé une conférence publique avec pour thème « Droits linguistiques et autonomisation de la femme par les proverbes ». L'idée, amener les femmes à ajouter les droits linguistiques à leur liste de plaidoyers. Pour les responsables de cette académie, nos langues sont un trésor qu'il faut protéger. Les femmes demeurent un maillon important pour leur sauvegarde. Le reportage de Bintou Pekele. Grâce à Audrey, aide à ses copines à réviser les béabas de la langue abron, sa langue maternelle. Comment on dit bonjour en abron ? Toutes élèves au second cycle de l'enseignement général. Elles sont également inscrites à l'Académie ivoirienne des langues maternelles pour apprendre le plus de langues locales possibles en vue de faciliter leur éducation. Ça m'a été transmis par mon père pour que j'apprenne à parler avec ma grand-mère qui ne parle pas le français. Au début, il y avait quelques difficultés, mais au fur et à mesure, je progressais et ça m'enlevait un poids des épaules. Aujourd'hui, je me retrouve à enseigner ma langue à mes amis parce que je trouve que ça pourrait aussi les aider dans d'autres situations de leur vie. Et ça serait une nouvelle expérience pour moi. Le témoignage de ces jeunes filles motive à la décision des responsables de cette académie à plaider pour l'insertion de la langue maternelle dans le système éducatif. Au cours d'une conférence publique, ils invitent les femmes à joindre les droits linguistiques à leur plaidoyer du 8 mars, journée modèle des droits de la femme. Le 8 mars est toujours l'occasion de faire des plaidoyers. Et notre souhait le plus ardent, c'est que l'introduction des langues maternelles à l'école en Côte d'Ivoire soit le premier des plaidoyers à présenter aux autorités. Donc si les femmes demandent à l'État d'introduire la langue à l'école, ça va améliorer la scolarisation de leurs enfants. Deuxièmement, ça va leur permettre d'être plus alphabétisés pour être plus autonomes, atteindre l'autonomisation. Et puis ça va leur donner une identité qui est beaucoup plus importante que toutes les ressources minières. Souvent quand je suis assise avec mes parents, qu'il y a un visiteur, la vieille ne parle pas en nébrié. On se lève doucement. Par contre il y a d'autres qui ne comprennent pas la langue maternelle. Donc vraiment, moi je suis pour le fait qu'on lance ce projet. Nous comprenons très bien le gourou, mais c'est quelque peu, nous parlons peu cette langue. Donc je trouve utile, surtout urgent, pour nos dirigeants de mettre en place des mécanismes pour enseigner la langue maternelle à l'école pour que chacun de nous soit imprégné de sa langue et de sa culture. À l'Académie ivoirienne des langues maternelles, on apprend à chanter, à compter et à danser en langue locale. Des exercices qui facilitent l'apprentissage. Autre chose à présent, après celle d'Abidjan, une deuxième usine de transformation du cacao sera bientôt construite à San Pedro. Elle a une capacité de 50 000 tonnes. Les riverains et propriétaires terriens viennent de percevoir les droits coutumiers de Purge. Ils ont reçu au total 250 millions de francs CFA. Le reportage de notre correspondant régional, Sam Conant. Des chèques remis aux propriétaires terriens à la salle des réunions de la préfecture de San Pedro. Ce sont au total 215 millions de francs CFA qui constituent la purge des droits coutumiers dans le cadre de la construction de l'usine de transformation des fèves de cacao dans la nouvelle zone industrielle de San Pedro, dont les travaux ont déjà démarré. La cérémonie de ce jour marque la session définitive de 21 hectares de vautaires sur un total de 540 hectares que compte la nouvelle zone industrielle à l'état de Côte d'Ivoire pour le développement industriel de votre ville. Nous sommes très contents de ce que l'état de Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara, ait pensé pour la création de cette zone industrielle. Nous qui sommes les propriétaires terriens, ça ne fera que bosser le développement puisque les deux villages, Poro et Cablaqué, sont enclavés. Et donc cette purge est la bienvenue. La construction de l'usine de cacao va générer 300 emplois directs et 1000 emplois indirects. Selon Théodore Koulibaly, directeur général de Transcao, il s'agit d'une usine de transformation de 50 000 tonnes de fèves de cacao dans un premier temps. Ensuite, on va faire l'extension de la capacité à 100 000 tonnes de cacao. Et il est prévu aussi sur cette parcelle de pouvoir installer un entrepôt de stockage, ce qu'on appelle généralement le magasin de stockage de fèves de cacao. Et ça serait un magasin ultra moderne qui doit nous permettre de pouvoir stocker à peu près 160 000 tonnes de cacao. Une autre usine de ce genre, dont les travaux ont été lancés par le chef de l'État, va voir le jour dans la commune de Yopougon. Les propriétaires terriens ont reçu 215 millions de francs CFA. Hors de chenons, les autorités sénégalaises ont annoncé aujourd'hui suspendre l'école sur tout le territoire à partir de demain lundi et pour une semaine en raison des troubles auxquels le pays est en proie depuis mercredi. Il s'agit de protéger les élèves, les enseignants et l'administration scolaire des manifestations accompagnées de scènes de violences qui ont fortement perturbé le déroulement des enseignements et apprentissages de la semaine dernière selon les ministères sénégalais de l'éducation nationale et de l'emploi. L'arrestation du principal opposant au pouvoir, Ousmane Sanko, mercredi a déclenché dans la capitale, Dakar, et dans tout le pays des affrontements entre jeunes et forces de l'ordre des saccages et des pillages. Les troubles ont fait au moins cinq morts. Place au dossier. Nous connaissons presque tous le soumara. Cette sorte d'assaisonnement pour les sources est plus connue pour ses bienfaits sur la santé des personnes hypertendues. Le soumara provient des grains du fruit d'un arbre qui pousse dans le nord du pays, appelé Neri. On trouve cet arbre dans les brousses d'Odiene, une ville du nord-ouest du pays où s'est rendu notre reporter Nusangare, qui nous explique comment sont collectées les graines du Neri, comment se fait la transformation. Suivez ce dossier. Le jour vient de se lever à Odiene, au domicile des Samassi. Awa doit aller collecter des graines de Neri avec sa nièce. Si on voit qu'il y a des choses qui sont tombées, on peut les ramasser dans le camp contre là, tu vas grimper. A la tête d'une association de veuves, Awa utilise les graines des fruits de cet arbre pour la fabrication du soumara. Au bout d'une quinzaine de minutes de marche, les voici au pied des arbres de Neri. On dirait que rien n'est tombé aujourd'hui. Donc il faut essayer, il faut t'apprêter, tu vas grimper. Tu vas essayer. Sa nièce Mariam doit grimper à l'arbre pour cueillir des fruits de Neri. Après une fouille minutieuse, point de fruits. On va tout à l'heure, on va venir, demain aussi on peut venir venir. Voilà, parce qu'on a trop de choses à faire à la maison là-bas. Heureusement pour elle, une commande lui avait été livrée la veille. Elle regagne donc son domicile, où l'attendent les femmes de son association. Les graines de Neri, reçues la veille, sont enlevées de leur enveloppe, puis lavées. Avant de passer à la première cuisson pour une durée de 24 heures. Le lendemain, les femmes se retrouvent pour la deuxième étape de la transformation. Ce qu'on a mis au feu hier à 11h là, c'est cuit. C'est la première cuisson qui est là. Elles doivent retirer les graines de Neri de la marmite pour les piler. Là on ne pile pas fort, hein. On pile doucement, doucement. On ne pile pas fort. Vous ne savez pas que ça s'écrase. Ça devient en poudre ici, alors que c'est pas là où on veut la poudre. Avant de passer à l'étape du lavage. Voilà, elle va extraire tous les petits cailloux. Parce que souvent il y a des cailloux dedans, de sable. Donc elle lave comme ça, là, elle, c'est son travail. Les graines lavées doivent subir une deuxième cuisson pour une durée de 4 heures. Après, vient la fermentation. C'est l'étape la plus cruciale. Tout le monde n'est pas autorisé à y prendre part. Mariam et Thiel Ogo sont les deux personnes habilitées ce jour. Il y a des jeunes femmes parmi nous. Si tu es indisposée, tu ne dois pas assister à cette étape-là. Le sous-marin n'aime pas la saleté à l'aile. C'est le moment sensible qu'elle a. Si tu es indisposée et que tu ne prends pas, le sous-marin se gâte. La rentour, la courrie, se fermente. Et le milieu ne va jamais se fermenter. On ne peut même pas utiliser. C'est traditionnel et c'est la réalité. Donc quand nous avons organisé le groupe, on a sélectionné deux vieilles femmes pour la fermentation. Pour réussir la fermentation, elles y ajoutent du sel et du piment sec. Quand j'ai fini maintenant, j'ai mis dans le sac. Une fois que j'ai fini de mettre dans le sac, j'ai bien emballé et remetté dans un carton. Puisque c'est la chaleur qui aide aussi à bien fermenter. Les graines de néré sont conservées hors de la portée des enfants. Après trois jours de fermentation, les femmes peuvent s'estimer heureuses d'avoir réussi la transformation du néré en sous-marin. Oui, 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 ça c'est du bon sous-marin. Ah, sous-marin, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Nous allons étaler au soleil. Voilà, nous sommes à l'étape. Les femmes sont contentes. Voilà, ça c'est comme un examen, un concours. Voilà, on était à l'attente. Une fois la fabrication terminée, le sous-marin se présente sous diverses formes. En poudre, en baguette, en graines, puis en boulettes. Pendant la période même où on trouve les grains suffisamment, nous vendons cette boîte-là à 2 500. Mais à cette période où on n'en trouve pas assez, actuellement c'est 3 000, 3 500. Puisque nous sommes le gros 6. Et ce qui est en boule, là, nous vendons ça 4 à 100 francs. La poudre, là, c'est sous commande. S'il y a suffisamment les grains, ça, ça fait 2 500. Et s'il n'y en a pas, ça, c'est 3 500. Bonjour, madame. Bonjour, on dit, madame. Ma commande, là, c'est prêt ? Oui, oui, c'est prêt. Lassine Kone est un revendeur de cette moutarde africaine. Merci. Il vient récupérer sa commande. Depuis plusieurs années, c'est ici que je prends ma commande de Soumara. Je prends ça en gros et je vais livrer ça en détail, soit sur le marché ou soit sur des commandes particulières en ville. Grâce à cette activité, les membres de cette association de veuves arrivent à subvenir aux besoins de leurs différentes familles. Nous avons des enfants à l'école. C'est dans ça, là. Nous faisons les dépenses de la sécurité de nos enfants. On les nourrit avec. On fait assez de choses. La transformation des graines de Néré en Soumara est un travail laborieux. Mais ces femmes n'usent que de techniques rudimentaires, fastidieuses et moins productives. Normalement, nous avons assez de clients. Nous avons besoin des grosses marmites de 35 kilos, 30 kilos. Dans tout ordinateur, il n'y a pas de machine à piler le Soumara. Quand, par exemple, on a fini de faire ça, là, comme ça, on doit avoir la machine. On nous refuse catégoriquement parce que ça sent. Voilà. Que ça a une odeur. Si eux mettent ça dans leur machine, la poudre de maïs de Kabatola va sentir. Si on a oublié de venir, on se regroupe comme ça, on va venir piler, faire là, pour rendre ça en poudre. Sincèrement, on a besoin d'une machine. On aimerait avoir un lieu, un lieu de stockage, de fabrication, tout et tout. Là, nous allons venir nous regrouper ensemble. Parce que c'est dans les cours où on va. Par exemple, si elle est là, 100 kilos à faire, le grouement va là-bas. Si l'autre a 50 kilos, elle nous appelle, on va là-bas. À Odiene, le soumara est une moutarde utilisée dans la plupart des repas. Le plus connu est le soumara lafri, un mélange de riz et de légumes bien assaisonné au soumara. Alassane, en est friand. C'est son menu de ce soir. Ça permet de faciliter la digestion aussi. Donc pour moi, j'existe à mon épouse. Tous mes repas, j'existe qu'on met le soumara dedans. Parce que c'est local. Outre la gastronomie, le soumara est aussi reconnu pour ses vertus thérapeutiques. On lui reconnaît un effet sur la régulation de la tension artérielle. Awa et son organisation communautaire de base, dénommée OCB Sabari, fondent un espoir dans la valorisation de ce produit. Aussi bon pour les papilles gustatives que pour la santé. Merci Noussangari pour ce dossier. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.